Bon, alors, Mika, si je fais ça, parce que moi j'adore faire cet exercice-là, en dynamique, ok, d'accord, donc toi tu proposes quoi pour arrêter de faire les choses comme ça en dynamique et qu'il appuie sur le périnée, alors moi je propose de, mets-toi en mouvement, mets-toi dans le mouvement, ok, inspire, rentre le ventre, souffle, parfait, ok, bloque ta respiration, aspire le nombril maintenant, voilà, et là tu te mets en position, tu ramènes les jambes, voilà, et tu maintiens cette position, et tu respires pas, et voilà, et tu relâches, ok, et là il a travaillé de façon optimale, normalement. Donc en fait, quand je me place comme ça, tac, 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 tu me disais que ça enlève une pression en fait. Ouais, en fait le fait de faire ce mouvement inspiratoire, c'est ce qu'on appelle nous, c'est en fait des abdominaux, c'est, on crée une dépression à l'intérieur, c'est des abdos hypopressifs, ça veut dire qu'avec la contraction, on rentre le nombril, donc on travaille le transverse et le périnée, donc il y a une dépression à l'intérieur, et on travaille de façon à ce moment-là optimale, si tu veux faire le mouvement, tu travailles les abdos à ce moment-là, et normalement tu dois sentir que ça travaille beaucoup plus comme ça que... Oui, ouais, c'est chaud, ouais. 25, non. Non, là 15 de chaque côté, ça suffira, amplement. Juste 15, c'est bon. Je tiens, enfin, avant de partir, je... Je tiens 15 secondes comme ça, je relâche, je le fais encore 15 fois à droite, 15 fois à gauche, donc là c'est spécial, oblique, pour avoir la taille qui se resserre, et en même temps de travailler transverse, le périnée, et c'est bien pour les filles, bon ça on le comprend, surtout les mamans et tout ça. C'est bien pour les filles, et c'est bien pour les gars aussi, parce que... Alors, est-ce que tu peux me dire un petit peu pourquoi pour les garçons ? Parce que nous aussi, on a un périnée comme pour les filles, donc même si on n'accouche pas, le périnée ça reste des fibres, et quand on fait les abdominaux, du coup il y a une pression en plus, et donc ça se relâche, et en fait les garçons vont avoir comme symptômes des traces de freinage dans le slip, ou du mal à se retenir quand ils doivent aller aux toilettes, donc ça c'est vraiment les signes, c'est des signes autant féminins que masculins, sauf que les garçons n'en parlent pas trop, ça fait un peu. C'est la honte. Ok. Bon bah merci Mika. De rien. Mika, je le rappelle pour ceux qui n'ont pas vu les autres vidéos, qui est kiné, donc on aime bien d'avoir les avis de professionnels. Voilà, merci Mika, salut ! Salut !